... Dans l'actualité de ce 20h, on aurait dit une fiction, mais pourtant la situation est réelle. Une personne née avec deux sexes dans notre pays, il a fallu retirer le sexe mâle pour non garder que le féminin. Nous irons dans un instant à l'hôpital d'instruction des armées de Mélène vivre l'événement avec Louis de Ville, nous vendons et Gérard. Dans le journal également, après la pluie vient le beau temps, reprise de l'activité commerciale en tour. Après trois jours de paralysie, le maire de la commune et les opérateurs économiques ont pu dénouer le problème après concertation. Et puis, sport, la grande fête du football africain édition 2019 démarre dans quelques heures en EGPI organisateur. Et pour en parler, je vais recevoir en plateau d'Ev Moubelé du service des sports avant la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. En ouverture santé avec ce fait inédit dans notre pays, une personne est avec deux sexes. Il a fallu retirer le sexe mâle pour non garder que le féminin et mieux le reconstituer. À l'hôpital d'instruction des armées de Mélène, on en parle avec Louis de Ville, nous vendons et Gérard. Il ou bien elle, jusqu'à ce jour, le pronom personnel utilisé pour désigner cette personne était toujours ambigu. Un corps féminin, mais avec des parties génitales masculines, l'on ne savait véritablement dans quel genre la positionner. Masculin ou féminin, l'homme afrodite, un véritable calvaire, mais ici surmonté avec beaucoup de courage, comme en témoignent ses proches. C'est très difficile, mais elle ne le montrait pas. Elle ne le montrait pas. Elle s'en fout. Elle a la licence. C'est pas qu'elle est comme ça, elle a honte d'aller à l'école. Elle n'est pas honte de ce qu'elle est. Et je l'aime comme ça. Maniement de scalpel et de bistouri durant 6 heures pour corriger une anomalie biologique de 27 ans, le processus nous est ici décrit. C'est une intervention qui se déroule en deux temps. Il y a un temps urologique, c'est-à-dire qu'il faut complètement enlever l'organe sexuel masculin que la patiente avait. Et après, dans un deuxième temps, c'est de recréer un vagin. Donc d'enlever une verge avec les testicules et de recréer un vagin. Et après, le temps de la chirurgie plastique pour essayer de réfectionner les petites lèvres, les grandes lèvres, redonner un aspect visuel correct. Pour essayer d'enlever tout le complexe que la patiente a pu subir pendant près de 20 ans. Du jamais vu dans notre pays, l'opération est inédite. Et pour une première, c'est un véritable succès. Le tout réside désormais dans le suivi. L'intervention est assez longue. On a dû passer 5 à 6 heures déjà de temps pour faire cette intervention. Parfois à mi-chemin, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Donc satisfait du résultat, mais c'est un résultat qui, pour l'instant, est jugé précaire. Parce qu'après, il faut voir l'évolution. Le résultat, c'est à long terme quand même. Ça, c'est renaître. Il est renait. Donc ça, c'est un nouveau bébé qui est venu maintenant. Ce que la science explique aisement, peut-on le comprendre aussi facilement ? Ou alors parlerons-nous d'un étrange destin ? Dans tous les cas, cette caravane médicale a encore fait des heureux. Sentir, on en parle également dans le Gwélolo. Nous sommes au sud-est du Gabon. Les populations d'Ibunji viennent de bénéficier de soins médicaux gratuits à la faveur de la caravane médicale entreprise par le Samu Social à l'occasion du 10e anniversaire du décès de Marbongo Ondimba. Les précisions Berti Moueli. C'est après un calvaire que les caravaniers enfoulaient le sol d'Ibunji, le chef-lieu du département de Lefoué-Honoi. Aussitôt arrivé, Célestin Tzengé, le représentant du ministre, a tout d'abord tenu à présenter l'équipe du Samu Social qui a assuré l'opération. Hommes, femmes, enfants et personnes du 3e âge ont bénéficié des consultations et autres méthodes curatives déployées pour leur venir en aide. Hier, après avoir me fait traiter, j'ai dormi. J'avais vraiment un bon sommeil. On m'a donné les antibiotiques, on m'a bien traité. Ici là, on passe vraiment les moments difficiles, pas de médicaments pour avoir les médicaments, sauf si toi-même tu te débrouilles. L'initiative de madame la ministre Nanette Longa. Pour ça, nous en sommes reconnaissants. Par Nanette Longa Makinda, ministre déléguée aux affaires étrangères, en collaboration avec la fondation Omar Bongo-Ondimba, plus d'un millier de personnes ont été auscultées, soignées par un personnel médical composé de médecins généralistes, chirurgiens et ophtalmologues. Au niveau des résultats, nous pouvons dire qu'il y a une charge de morbidité assez forte, aussi bien chez les enfants, avec des maladies parasitaires, avec des fièrves récurrentes, le paludisme. Chez les adultes, avec des maladies telles que les troubles musculosquelétiques, les arthroses, les arthrites, qui sont liées au mode de vie sans paix, c'est une opportunité qui nous a été donnée de pouvoir toucher du doigt la réalité de l'air pays ici, où un appui est à organiser dans la meilleure délai pour pouvoir améliorer la santé des populations. Une équipe faisant preuve de dynamisme et d'improfessionnalisme à toute épreuve, c'est suite à cela que les populations ont souhaité pérennisation à ce type d'initiative. À Libreville, signature d'une convention ce matin entre la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale et la polyclinique LRAFA, le partenariat repose sur les unités d'hémodialisme au grand bonheur des insuffisants rénaux chroniques, dix assurés CNAMGS pour commencer et seront prises en charge par cette unité de la clinique LRAFA. On en parle avec Confort, Olga Okenkali, Marlis Mengi. Les assurés CNAMGS souffrant de l'insuffisance rénale chronique ont désormais une unité d'hémodialisme en plus pour leur soin quotidien. L'unité de la polyclinique LRAFA, dont la signature de la convention, vient de matérialiser le partenariat. Nous avons arrêté d'abord pour un accord de départ sur dix malades, dix malades qui passeront avec trois postes de dialyse et qui auront des séances de qualité, parce que c'est la priorité. Alors les séances sont évaluées entre 2h30 et 3h de temps et il en faut trois par semaine. Donc vous voyez que ça fait douze séances par mois par patient. Alors douze séances par mois par patient, quand il y en a dix, ça fait 120 séances. 120 séances pour dix postes, je pense que c'est déjà un bon début. La convention arrive à point nommé pour Renaud-Alugo-Akui dès lors qu'elle permettra à l'État de réaliser des économies. Cette convention nous permet donc de pallier en réalité deux problèmes, deux choses très importantes. Il faut savoir que l'insuffisance rénale est une maladie grave, mais qui génère également des coûts très importants. Actuellement, aujourd'hui, nous payons 1,5 million tous les mois par patient dialysé. Pour l'année 2019, présentement, les dialyses vont nous coûter 5 milliards. Et la convention que nous venons de signer nous permet justement de régler ces deux problèmes. D'abord, le coût, elle ne va pas accepter 1 million par mois. Les autres structures privées nous facturent 1,5 million. Une activité qui rentre dans le droit fil du programme Aïssa 22, qui prône pour les soins de qualité à moindre coût. Le ministre de la Santé, Max Limoko, s'est entretenu ce matin avec les directeurs généraux des administrations sous tutelle. Une réunion en valeur de prise de contact en vue d'imprégner ses collaborateurs. Sa vision de travail, Andi Tungui, Bertin Osaka, pour les précisions. Directeur généraux des administrations sous tutelle et responsable centraux du ministère de la Santé autour du ministre nouvellement nommé. Objectif, prise de contact et fixation de la feuille de route qui doit guider l'action de Max Limoko dans cette fonction. C'est vrai que je suis un produit maison, je connais tout le monde ou presque, mais cette réunion était nécessaire avant d'entamer les différentes réunions sectorielles. J'ai reçu une mission, c'est celle d'offrir aux Gabonais une santé de qualité. Et c'est à ce titre que nous ouvrons et nous ferons tous les efforts pour que cette instruction ou cette mission soit réussie. Le nouveau ministre de la Santé prône des valeurs d'éthique pour assurer une franche collaboration avec l'ensemble des ressources humaines de son secteur. L'aspect qui me paraît important, c'est le travail bien fait. Ce travail bien fait, le travail d'équipe, éviter au grand maximum la balkanisation des directions, la balkanisation des services afin qu'il y ait une cohésion au sein de l'équipe départementale. La perception de l'hôpital public au Gabon, l'offre de soins de santé et les conditions de travail des personnels soignants, autant des dossiers qui attend le ministre Max Limoukou. Éducation, formation à présent, le baccalauréat session 2018-2019 c'est sous peu. L'heure est à la mise au point des derniers paramètres pour le bon déroulement de l'échéance. Le ministre de l'éducation nationale a donc eu une séance de travail à cet effet avec les différents fournisseurs. Alors on en parle avec Betty Anzembe, Arnaud Menghi. La gestion des examens au Gabon au centre des discussions entre Michel Mengamison, ministre de l'éducation nationale, et les différents fournisseurs au sujet de l'organisation du baccalauréat. Vous savez que dans l'organisation de ces examens, le ministère de l'éducation nationale n'est pas seul parce que nous nous faisons notre part de travail. Mais nous avons avec nous les compatriotes, les sociétés qui nous aident à organiser un certain nombre d'activités, un certain nombre d'aspects qui permettent, qui concourent à l'organisation de ces examens-là. Donc c'est avec eux que nous nous sommes retrouvés ce matin pour faire ce point-là. Ces derniers ont clairement décliné le niveau d'exécution des services déjà rendus, toute chose qui rassure. Le point que nous avons fait est assez encourageant parce que nous n'avons pas identifié des problèmes à leur niveau qui puissent nous inquiéter. Dès le 25 juin prochain, les candidats vont se ruer vers les différents centres retenus pour la session 2018-2019 sur l'ensemble du territoire national. Et le marché du travail, lui, s'enrichit de nouvelles compétences. Une centaine d'étudiants issus de l'école de management du Gabon viennent de recevoir leur diplôme de fin de cycle. La QV 2019 est baptisée Patricie Christian Tannassa. Marie-José Ndombi, Fortunet Djibi. Une cérémonie de remise des parchemins au cours de laquelle les différents intervenants n'ont pas tari d'éloge à l'endroit des impétrants. Et surtout pour l'école de management du Gabon dont les responsables s'alignent à la vision du gouvernement. L'un des principaux objectifs du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle est de préparer les diplômés au marché du travail ou de permettre à des individus de gagner leur vie durablement grâce à une activité indépendante. Un environnement qui permet aux étudiants de se construire et de s'inscrire dans un ensemble de valeurs qui les rassemble. Notre passage par l'OM Gabon nous en souviendrons toute notre vie durant. L'OM Gabon fut un point de départ pour la majorité d'entre nous. Elle est aussi un point de sortie. Ces années, deux, trois ou cinq selon les cas, nous auront permis de construire une véritable identité. On nous l'a d'ailleurs souvent rappelé. L'OM Gabon a également permis d'assurer et de garantir la dynamique de notre futur. Nous avons déjà commencé à l'embrasser. Comme à pareilles circonstances, l'oparain a eu ces quelques mots à l'endroit de ses filles. Ne soyons donc pas des hommes moyens. Travaillez et travaillez encore pour être les meilleurs sans vous limiter par quoi que ce soit. N'oubliez pas que l'homme est ce qu'il pense. Restez donc en toutes circonstances positif, sans oublier qu'il n'y a pas d'homme sans force ou sans capacité. Les impétrants de l'AQV 2019 de EM Gabon sont conscients des principes directeurs qui doivent désormais guider leur choix, à savoir ambition, responsabilité et témérité. Économie à présent retour à la sérénité dans la commune d'un tour au département du Comomonda. Après trois jours de paralysie de l'activité commerciale, le maire de la commune et les opérateurs économiques sont parvenus à trouver un consensus au sujet de leur discorde. L'objectif de la mairie, ce n'était pas de rentrer en confondation. L'objectif de la mairie, c'était de trouver un modus vivendi et c'est ce que nous avions fait ce matin. Ils ont voulu que je les reçoive, nous les avons reçus à la mairie, on a discuté, on a trouvé une solution. Ils ouvrent, ils enlèvent leurs cadenas, la mairie enlève les leurs. Et c'est ce que nous avions fait ensemble, la main dans la main, pour démontrer aux yeux de tous les compatriotes qu'il n'y avait pas de problème entre la mairie et les commerçants. Un dénouement heureux pour les opérateurs économiques qui expriment leur satisfaction, mais surtout la franche collaboration qui a prévalu lors de la rencontre. Je suis ravi et beaucoup satisfait, j'ai repris mon travail, c'est tout ce qui m'est important. Là c'était fermé, ce matin-là, les maires ont donné ordre, on a ouvri, en tout cas là ça va. Il a fait s'asseoir, il dit vraiment, on est là ensemble aussi, on est là pour les maires, les maires aussi, il est là pour nous. C'est vraiment sympathique, il m'a entendu qu'il est passé entre nous et les maires. Mais il a dit, ça les commerçants, les maires n'existent pas, ça les maires aussi, les commerçants n'existent pas. Mais, les défauts, nous tous, les certains, nous a conduits. Parmi les résolutions issues lors de ces échanges, les opérateurs économiques entendent contribuer au ramassage des orduis ménagères afin de participer aux côtés de la mairie d'Antoum à assainir le périmètre communal. Le syndicat de la société gabonaise de transport rentre en grève illimitée, il réclame 7 mois de salaire impayé et interpelle les autorités compétentes sur la situation de chômage technique de certains de leurs collègues. Les précisions de Cyril Bertrand Galeco, Hervé Nzigué. Si vous connaissez les corrompus, il faut déjà leur dire que le ministre de la lutte contre la corruption a dit que la récréation est terminée. Voici l'une des entreprises qui pourrait bien intéresser le ministre de la promotion de la bonne gouvernance au Gabon. Au motif, ces agents de la société gabonaise de transport Sogatra, qui craignent le non-payement de leur salaire depuis près de 7 mois en indexant la gestion de la nouvelle direction générale, ont décidé de garer les bus et de garder un piqué de grève illimitée. Il y a tellement de points que nous réclamons, mais aujourd'hui il y a un préalable, à savoir le paiement de nos 7 mois d'arriérés de salaire. Et sur ces 7 mois d'arriérés de salaire, ce qu'il faut retenir, ces mois sont répartis en deux tranches. La première tranche, elle consiste à payer les 5 mois de l'exercice 2018 et les 2 mois de l'exercice en cours, savoir janvier et février 2019. Alors que pour ces derniers, une ordonnance de paiement de zarriérés pour le compte de l'exercice budgétaire 2018 à hauteur de 2 milliards avait été signée par le ministre du budget. Ils ne comprennent pas pourquoi cela n'a pas été soldé. Menacés de licenciement au chômage technique pour certains, ils ont aussi demandé aux autorités compétentes de considérer quelques-uns d'entre eux au sein de la nouvelle société de transport en création. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus répondre favorablement aux attentes des populations en matière de transport urbain, simplement parce qu'à la tête de ces entreprises depuis 2016, nous avons des gestionnaires qui viennent et puis font ce qu'ils veulent. Ils brillent par des détournements avérés. En ce qui concerne la régularisation des salaires impayés, l'annulation de la décote et le remboursement des sommes dues, nous avons tenté de rentrer en contact avec le directeur général de l'entreprise pour faire l'équilibre mais en vain. Venons-en au conseil d'administration à l'Office des ports et rades du Gabon. Il s'est agi de faire le bilan en 2018 du fonctionnement de la dite entreprise. Je vous en propose précision avec Stéphio Yann-Mézu et Victor Mundouga. C'est un conseil d'administration de l'Office des ports et rades du Gabon qui se tient dans un contexte d'amélioration des performances de cette société vitrine ou portail de l'économie gabonaise. Bon, les produits d'exploitation, on a eu les marchandises à l'import qui sont en hausse. Au niveau de l'exploitation de nos produits, effectivement, nationaux aussi en hausse, ce qui traduit effectivement une augmentation du chiffre d'affaires réalisé par nos sociétés. Avec un chiffre d'affaires estimé à plusieurs milliards de nos francs, l'OPRAG en 2018 a réalisé un bénéfice net de près de 400 millions d'offrents CFA, un montant justifié par plusieurs opérations comptables. On a revu un certain nombre d'immobilisations et tout cela a abouti, même si cela paraît paradoxal, entre des produits d'exploitation qui sont de deux ordres, des produits domaniaux parce qu'il y a le domaine que nous jouons pour le compte d'État, et effectivement des produits d'exploitation, le droit des marchandises, le droit de navire, qui sont en forte hausse. Mais à cause de ces opérations de nettoyage, donc il y a eu effectivement une espèce de légère baisse de notre résultat net. 2019 étant une année de défis, la nouvelle direction générale que dirige la cruche Lélabou entend mettre en exergue non seulement les projets d'investissement structurants, mais également renforcer le relationnel de la communauté portuaire. Prague a entamé un certain nombre d'actions, tant sur les statuts du personnel, sur le règlement intérieur, sur la formation. Et là, le directeur général, rien qu'en 2019, il y a des formations qui ont été exécutées, on a fait venir les formateurs pour développer les compétences de Prague, et surtout pour que nos employés s'arrivent aux nouveaux standards internationaux. S'arriver aux standards internationaux en dynamisant davantage, les ports du Gabon a déjà porté ses fruits. Lors de la dernière réunion des ports d'Afrique, l'OPRA est sortie numéro 1 en termes de performance. Et la question de l'autosuffisance alimentaire et les prévisions budgétaires étaient au cœur des travaux du Conseil d'administration à l'Institut gabonais d'appui au développement. On en parle avec Lardi Nguema Mba, Alexandre Kogé. Atteindre l'autosuffisance alimentaire, un processus irréversible pour le gouvernement gabonais qui veut à tout prix réduire ses dépenses en matière d'importation des dents alimentaires. Créé en 1992 à l'initiative des pouvoirs publics, l'Institut gabonais d'appui au développement IGAD se positionne comme une solution palliative à travers le développement du tissu agricole. L'IGAD, aujourd'hui, montre une expertise dans le domaine agricole. Mais il n'y a pas suffisamment de communication. Savoir que certains produits ne sont plus du tout importés et qu'aujourd'hui, il y a une autosuffisance qui existe sur certains produits au Gabon. Mais les Gabonais ne le savent pas. Et je crois que c'est très important. On n'a pas encore atteint les résultats que l'on recherche, mais des efforts sont faits à ce niveau-là. Permettre aux populations gabonaises de vivre décemment sur leur sol et de leur sol, l'IGAD veut désormais davantage approvisionner des marchés urbains aux produits frais locaux. Nous avons également analysé les comptes 2019 à mi-parcours et puis la projection de l'année 2020 avec les vicissitudes que l'on connaît, les difficultés que connaît l'IGAD. Donc tous ces projets ont été débattus. Je pense que ça a été un excellent conseil. Nous ayons une race vraiment d'agriculteurs avérés sur le terrain pour permettre une production suffisante et permettre aux Gabonais de consommer purement les produits locaux. Les prévisions budgétaires de l'IGAD sont positives en dépit du contexte économique morose que connaît le pays. C'est ce qui ressort du conseil d'administration tenu ce jour au siège de l'institution. Dans le reste de l'actualité, Sébastien Toutoumbe Calé, directeur général de Gabon 1ère, a présidé ce matin la traditionnelle réunion d'échange avec le personnel, le fonctionnement de la télévision et les avancées de certains dossiers depuis sa prise de fonction officielle largement évoquée. Les précisions d'Armel Baoulé-Francis. Pour cette réunion de concertation, Sébastien Toutoumbe Calé, directeur général de Gabon 1ère, et son adjoint Mireille Dira, étaient face au personnel de la télévision Gabon 1ère. C'est dans une perspective de communication sur la gestion financière de ce média public que les uns et les autres ont été informés sur les nouveaux modes de gestion des productions audiovisuelles. Vous avez participé à 10 productions, à la fin du mois vous êtes payé à 10 productions. Vous avez participé à 3, vous êtes payé à 3. Et ce n'est plus le chef de votre production qui vous paye, mais c'est Gabon Télévision qui vous paye. Dans une logique de réforme, la direction générale via la direction des ressources humaines compte mettre en place un nouveau système de piges au sein de cette administration publique. Nous avons ici les fonctionnaires, nous avons ceux qui sont sous contrat, les collaborateurs extérieurs, et nous avons créé un nouveau statut, celui des pigistes, c'est-à-dire que vous êtes payé à la tâche. Une fois qu'on vous paye les frais de production, on donne à chaque producteur le prix, le montant qui correspond à la production concernée. Maintenant c'est le chef de l'émission, le chef de la production qui paye, qui rémunère, qui distribue cette somme d'argent à ceux qui font partie de son équipe. Les prises des paroles du personnel de Gabon 1er ont permis à chacun d'être au fait du fonctionnement de ce média chapeauté par un conseil d'administration et la Cour des comptes qui veille désormais au grain. Aussi, on retiendra que dans le cadre de la célébration de la fête de la télévision gabonaise, l'événement a été reporté à une date ultérieure. Le temps de finaliser certains dossiers avec les partenaires, pas un cœur prêt, confirme la direction générale. La gouvernance des États francophones d'Afrique au menu d'un échange entre le président de la Haute Autorité de la Communication et l'essayiste gabonais Edmond Kenvelé qui vient donc de publier sur cette problématique. Contre-rendu, Eric Hervé Mouillé-Mouillé. Déficit démocratique et malgouvernance en francophonie, une question d'actualité et titre du récent ouvrage d'Edmond Kenvelé venu échanger ici sur la question avec Raphaël Tutumkogé, président de la Haute Autorité de la Communication. Pour l'auteur, l'héritage de l'ancienne puissance coloniale serait à l'origine du déficit démocratique et du sous-developpement dans les États francophones d'Afrique. Notre problème n'est pas un problème d'hommes, mais un problème de système. Or, jusque-là, nous tous, moi le premier, je pensais que quand on va changer les hommes, les choses vont aller mieux. Mais vous changez les hommes avec ce système que nous avons hérité du général de Gaulle, que nous avons hérité de la cinquième de la France, on ne peut plus avancer par rapport à notre contexte. Et c'est ça le vrai problème de fond. Nous avons des handicaps d'abord au niveau culturel. La colonisation a détruit toutes nos valeurs culturelles ancestrales, ce qui fait qu'on n'a plus de repères. Comme alternative à ce système, Edmond Hockenvelet propose un partage du pouvoir par plusieurs institutions. Quand vous regardez tous les grandes puissances au monde, la plupart de ces puissances n'ont pas le même système que nous a donné la France. Ils ont un système parlementaire associé au fédéralisme. Les pouvoirs sont partagés entre les institutions. C'est le modèle parlementaire associé au fédéralisme qui est aujourd'hui le plus grand modèle. La plus grande des Wankens, les grandes puissances utilisent ce modèle-là. Il n'y a que la France et ses colonies qui utilisent, ce qui fait que la France est dernière au niveau des pays développés, des plus grands pays du monde. Et les colonies sont aussi francophones, sont derrière dans les colonies africaines. Après quatre années de recherche sur le poids de 500 ans d'histoire franco-africaine, les séistes gabonais concluent qu'il ne suffit plus de changer de dirigeant, mais de repenser le modèle de gouvernance. Dans un instant, nous parlerons sport. Mais avant, je vous conduis dans la province du Wellington, c'est à l'extrême nord du Gabon. On parle de la réhabilitation du pont sur la rivière Vézé, dont l'état de défection préoccupait à plus d'un titre la population rurale de Meillot, au qui est, les travaux de réflexion sont à l'initiative du Conseil départemental. Georges Kambila, Kambila. Longtemps resté dans un état de dégradation avancée, le pont sur la rivière Vézé, l'axe Meillot-Ké-Mébogo, va bientôt redonner du sourire aux populations et aux automobilistes de ce département, lesquels éprouvaient d'énormes difficultés pour évacuer leurs marchandises. La réfection de cet ouvrage de 32 mètres de long est une initiative du président du Conseil départemental d'Untem. Satisfaction. Satisfaction, pourquoi ? Parce qu'il vous souviendra que lors de mon installation, il y a deux mois, je m'étais engagé publiquement à privilégier les routes dans les actions que le Conseil départemental allait entreprendre. Comme vous le savez, c'est un besoin pressant de préparation. Parce que dans le département d'Untem, nous avons un peu plus de 500 kilomètres de départemental. Et ces routes départementales, ça veut dire, je vais dire, pratiquement la moitié de ces routes, un peu plus, surtout dans un état pas agréable. Dans ce challenge, 8 ponts ont été localisés dans le département. Sport, Cannes Totales, Égypte 2019, Dev Moubelé-Pandi du service des sports est en plateau avec moi pour en parler. Bonsoir, Dev. Bonsoir, Tashanaminko. Bienvenue. C'est bien moi. Vous êtes sûrement sous la firme de la Cannes, ça c'est sûr. Il faut le dire, c'est exact, Tashanaminko. Le stade du cœur d'une capacité de 75 000 places va devoir refuser du monde, ce soit au regard de l'enjeu de cet événement et cette affiche en ouverture entre l'Égypte et cette formation du Zimbabwe, une confrontation qui va donc donner le temps d'une 32e édition de la Cannes qui va se jouer, on l'a dit, pendant un mois, du 21 juin au 19 juillet. Ça va être une grosse innovation pour le continent africain. C'est quand même 24 nations qui prennent part à cet événement. 24 nations. C'est exceptionnel. Également, en termes de nouveauté, on parle de cette période qui sienne, notamment aux grandes vacances. Autrement dit, l'été, c'est aussi une innovation dans la Sécurité d'Afrique des Nations qui va également donc donner le temps avec ses huitièmes des finales qui s'invitent comme étant aussi l'un des plus grands projets de la Confédération africaine des footballs. Alors, regarde les forces en présence, peut-on dire que cette compétition est ouverte ? Il serait un peu peut-être très tôt maintenant de pouvoir le dire, Tashanaminko, mais lorsqu'on regarde un peu la cartographie des pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des pays qui sont habitués à cette grande fête du football africain. Alors, les pays comme l'Égypte, c'est quand même sept titres continentaux. Bien sûr. L'Égypte a l'ADN de la gagne en matière de football. Figure de pro. Mais voilà, donc, qui va donc en véritable favori dans cette compétition. Maintenant, à côté, il y a donc les zones également qui doivent pouvoir s'illustrer durant cette Coupe d'Afrique des Nations. On ne va pas oublier que le Maghreb, avec la proximité entre l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, ça peut également intéresser la Tunisie de pouvoir jouer les troubles faites durant cette compétition-là. Mais non, après, il y a l'Afrique noire avec le Cameroun, qui reste donc le véritable, l'un des favoris de cette compétition, qui est quand même le champion d'Afrique en titre, qui va donc aller en Égypte avec la ferme intention d'aller, pourquoi pas, donc tenter une passe exceptionnelle en doublant, notamment cette compétition. Mais on sait qu'il y a des problèmes en interne qui ne favorisent forcément pas le climat des liens indotables. La question des primes divise justement cette équipe cameronaise. On a souvent dit que l'Afrique, son véritable péché mignon, c'est de ne pas souvent avoir l'habitude de planifier les choses bien avant. Et là, le Cameroun nous a souvent habitués à être un pays déstabilisé en ouverture d'une compétition continentale. Mais attention, ce climat est généralement une source de motivation supplémentaire pour aider les liens indotables à franchir un palais supplément dans cette compétition-là. Bien sûr. Et si on parlait de l'offre de Gabon 1ère ? Alors, on va peut-être évoquer la question des droits, parce qu'on le laisse toujours en instance dans les couloirs, pour s'assurer ces droits de transmission sur ces 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a cette question du point Cannes, qui va être l'offre éditoriale réaménagée de la chaîne fonction du contexte actuel, mais qui pourra connaître des mutations au fur et à mesure que le dossier de la Cannes pourra donc être abouti pour Gabon Télévisions. Et j'en m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. Vous pariez sur quelle équipe ? C'est difficile, mais l'Égypte à la maison est le grandissime favori. Je pense qu'elle a cette formation. Pourquoi pas une carte à jouer essentielle sur cette groupe d'Afrique des Nations. La 32e sera extrêmement relevée. Il y a deux grosses stars attendues. Ça a deux maniots pour le Sénégal, Mohamed Salah, Mohamed Salah pour l'Égypte. Ça reste véritablement les deux forts de lancer cette compétition. Mais je pense que l'Égypte, je ne me suis rien coupé que, évidemment, remporter la compétition à la maison. Dave Moubelé-Pendi du service des sports Gabon 1er. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, c'est moi plus tôt. Comme tous les vendredis, juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édito de la rédaction. Ce soir, Martial Thubenda revient sur la sortie hier du ministre en charge de la lutte contre la corruption. L'édito s'interroge donc sur la possibilité d'éradiquer ou pas ce fléau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée foot chez vous. À très bientôt sur Gabon 1er. Sous-titrage Société Radio-Canada